Bonjour les poussins ! Bienvenue sur notre chaîne ! Aujourd'hui nous avons décidé de faire un top 20 de nos chansons préférées en K-pop. Alors sans perdre de temps, on vous présente le numéro... 20 ! Avec les Mamaboo ! Pour leur titre M.O.I.E. C'était une bonne découverte, ça m'a permis de découvrir un nouveau groupe féminin que je ne connaissais pas. Et alors le numéro 19, on retrouve les CNBLUE avec CINDERELLA. En fait de base c'est pas du tout un groupe qu'on écoutait, mais c'est vraiment leur comeback qui nous a vraiment beaucoup plu. On a beaucoup aimé cette chanson, on l'a beaucoup chantée et on a beaucoup dansé dessus. Donc voilà, on les a mis au numéro 19. Avec les Beast pour leur titre Yeah ! C'est aussi un comeback très attendu des Beast, donc ils sont revenus après un long silence. Donc c'est un beau comeback, on était bien contentes de les revoir. On retrouve les 4 minutes avec Crazy, qu'on a vraiment beaucoup beaucoup aimé. On a bien dansé aussi, et tout ça, ça vient évidemment de Sabrina, parce que je ne me connaissais pas du tout. Et A.O.A. est pour le titre Earth Attack. Donc c'est plutôt un coup de coeur de Lorraine pour cette chanson. Au fur et à mesure. Je pense que j'ai fait assez écouter. J'ai plutôt Adelix. Voilà. J'ai Dix et Shained Up. C'est une chanson qui me tient particulièrement à coeur, tout simplement parce que Sabrina n'aimait pas vraiment ce groupe avant. Donc à force de faire écouter à Sabrina, elle a beaucoup aimé, notamment la chorégraphie. Et donc pour le numéro 14, nous avons mis un petit coup de coeur personnel pour ma part. Saï, en featuring avec Kim Jusso, qui faisait partie des Dorung Chinkie et maintenant fait partie des Juwagi. Enfin bref, un vrai coup de coeur, une très belle collaboration. On a beaucoup aimé la col de Saï, évidemment, qu'on a eu nos préférés dans l'album. Et on en a sélectionné deux que vous retrouverez dans le top 20. Et le numéro 13, c'est un gros 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 coup de coeur personnel avec le comeback des BX. Et oui, les BX sont revenus après un très long moment, une longue traversée du désert, si on peut dire. Ils ont eu beaucoup de problèmes et je suis très très contente de les voir revenir avec leur style particulier, avec le rap bien grave de Bong Joon-Gook, ça, ça me plaît énormément. Et donc nous avons choisi les Super Juniors avec le titre « Devil ». Évidemment, nous avons eu un simple coup de coeur qu'on a toutes les deux, évidemment. Surtout pour la chorégraphie. C'est vraiment un mouvement qui m'a beaucoup plu et que vous retrouverez sûrement souvent dans nos vidéos. Et au numéro 11, on retrouve mes petits bébés. C'est vraiment une chanson qui nous a beaucoup plu, qui nous a révélé qu'ils avaient des très bons talons de danseurs et des très bons talons de chanteurs. Et donc, je les appelle mes petits bébés, je suis très contente qu'ils soient là. Et nous commençons le top 10 avec les GOT7 et leur titre « If You Do ». Un vrai coup de coeur pour cette chanson, cette choré, tout, ils ont été tous magnifiques. Vous voyez surtout qu'ils avaient commencé à faire leur comeback avec Josh White et une image super enfantine. Et là, les gars à Meun, ils sont super masculins, très virils, tout ça, on a beaucoup de plaisir. Et au numéro 9, on retrouve les icônes ! Attention. On a été légèrement déçus par My Type et Airplane. Moi, Airplane, j'ai bien aimé. C'était des bonnes chansons, mais ça ne ressemblait pas vraiment aux icônes et on attendait vraiment la chanson. Donc, on attendait beaucoup plus de peps, des bols et des belles chorées parce qu'on sait très bien que c'est des très bons danseurs. Et donc, on a été bien plus comblés avec les chansons qu'ils ont sortis en fin d'année et notamment, notre préféré, avec Dumb and Dumber. Nous passons ensuite au numéro 8, avec les EXO pour le titre Call Me Baby. Call Me Baby, Call Me Baby, Call Me Baby. On avait beaucoup apprécié aussi Love Me Right et Light Saber, mais on a trouvé que Call Me Baby représentait un peu plus les EXO. Et on a vraiment eu un coup de cœur pour cette chanson, vraiment pour toutes les deux, en tout cas. Avec les Shindy ! Et leur chanson Vio. C'était vraiment une chanson qui n'était beaucoup à cœur, sur laquelle on a bien dansé et qui est très bien tombée parce que c'était vraiment un son d'été qui met dans une ingrince un peu vacances. Enfin, on a vraiment beaucoup aimé ce comeback. C'était avec un vrai plaisir de retrouver Ciel tout son solo, même si on voulait absolument voir les 21. Mais, il faut dire que son titre était plutôt bien, on a aimé la chorégraphie par Paris Goldberg. Donc, on était super prêts ! Hey, where'd you get that body from ? Where'd you get that body from ? I got it from my daddy 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 Hey, where'd you get that body from ? I got it from my daddy On a attendu longtemps, mais alors quand il est arrivé, ça a été une bombe ! On était pas prêts du tout, du tout ! On a eu du mal à départager Napalbaji et Daddy, mais Daddy, c'est vraiment la musique qui nous donne la pêche, la choré est super marrante ! Le Clip 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 ! C'est drôle ! Et en plus, Yassi Yen ! Vous avez vu la transition avec le 5 et 6 ? Nous avons, dans notre vie de fans de Kpop, deux groupes que nous aimons énormément, qui ont été brillants et très productifs en 2015, et donc nous avons grand mal à les départager ! Exactement ! Et donc pour un de ces deux groupes, nous avons nommé les BTS ! Avec le titre Silver Spring ! C'est un titre que nous avons énormément apprécié sur ce dernier album ! Nous avons également apprécié Run, mais il fallait choisir et nous avons décidé de se positionner sur un titre un peu plus hip-hop, qui le représente un peu plus ! Et au numéro 3, on a encore mis les BTS ! Oui donc, on a choisi Do pour représenter le numéro 3 de notre top 20 ! On a préféré favoriser une chanson qui donne bien la pêche ! Et comme en plus le clip de Do était juste splendide ! Et pour changer, on va refaire un doublon ! Suite au doublon BTS, le doublon BLEEPANG ! A la deuxième place, nous retrouvons... Let's not fall in love ! Vraiment c'est un titre qu'on a adoré ! Vraiment toutes les deux, on a pas hésité à mettre ça directement en deuxième place sur le top 20 ! Et donc, à la place numéro 1 de notre top 20 K-pop 2015, on retrouve... Robert Tambour... Bang 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 ! Bang ! Bang 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 ! Bang 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 ! Bang 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 ! C'était notre gros coup de coeur, on va dire, la grosse grosse grosse... Chanson des Big Bang, leur gros titre de 2015 ! Elle représente énormément aussi l'influence qu'a les Big Bang aussi sur la K-pop ! C'est vraiment une grande chanson, on pense que c'est vraiment leur chanson de l'année 2015 ! Qui est aussi appréciée par toutes les générations ! On vous laisse sur ça, on espère que vous avez apprécié notre vidéo, que vous avez apprécié notre top ! N'hésitez pas à vous dire en commentaire quel est votre top 2015 ! Et n'oubliez pas de vous abonner ! Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ! Abonnez-vous ! Et on espère vous retrouver la prochaine fois ! Au revoir ! Annyeong !